C'est Légolas. Légolas, bien sûr, c'est le nom de l'archer célébrissime du seigneur des années. C'est le signe d'un métallo que nous découvrons, grand cheval d'un mètre 70, fils de sainte d'expérience. Légolas, c'est un cheval de château. Mais sa origine maternelle est plus que connue en France, elle n'est même pas française, parce que sa mère, c'est Carmine, une fille de garde royale, qui a laissé des souvenirs inoubliables. Carmine, c'est l'indignante du prix de diable. Rappelez-vous, cette pensionnaire de Corne-Barre, Carmine, elle était montée par un tout jeune gamin qui s'appelait Thierry Thuliez, encore apprenti, qui remportait le prix de diable. Dans la foulée, elle s'imposait dans le prix Vermeille, alors qu'il n'avait que la fuite d'un nez par Matiara dans la cuite d'essai des pouliches. Donc Carmine a été achetée par des éleveurs japonais. La famille de Chita, bien sûr, elle a été salue par Sene Saïnce, le grand chef de race Sene Saïnce, le marzène dans le sol du empire du Seigneur de Levant. Et ça a donné ce grand cheval qui s'appelle Légolas, ce qui est le frère aussi de Lowell Green, deuxième du prix de l'île de Monchamp, troisième du roncon de Maille, qui compte quatre victoires au Japon sur le distance intermédiaire de 27 ans, et dont on parle beaucoup depuis quelques semaines, puis c'est sa première production qui est arrivée en piste sur l'hypogrompe de Pou. Légolas fait la note désormais alternativement entre le hara de Mki, c'est le grand chien qui est présent ici sur Légolas, et les vaches guérissent du côté de Verdun, j'ai Codif Pélicie, Codif Pélicie donc qui a ses méthodes, qui a ses partants toujours, qui est lu qu'en fin de l'année 3 ans, vu la raison pour laquelle les premiers Golas sont arrivés sur les pistes, là en fin de l'année 3 ans, fin 2013, et d'entrée de jeu, alors ça c'était jamais arrivé, le 7 décembre de l'année 3, c'est deux premiers partants, un en plat, un en postage, Argolas Guéry et Attilas Guéry, et les deux, le premier en place, c'est la César Paton, le deuxième en postage, Attilas Guéry, c'est la César, de Michel Sardou, le vrai Michel Sardou, le chanteur de l'hôte. Alors les deux ont gagné le 7 décembre, confirmation le 19, c'est ça, le 19 janvier, c'est-à-dire dimanche dernier, avec Argolas Guéry, qui a remporté la course, le ski pour la QPS, ici, dans le ski pour la course, sous la casacque-papour, la casacque-papour qui avait les 3 courses de l'année, voilà, ça se confondait, la casacque-papour qui avait les 3 courses le dimanche du Grand Prix, pas non plus les 3 courses, dont l'une avec la course de l'année pour la QPS, qui a été publiée, avec Argolas Guéry. Donc un début vraiment spectaculaire, en tant que l'étalon, pour ce dégolasse, Grand cheval, cheval élancé, comme beaucoup de cheval de polais, c'est assez difficile à comprendre, mais, enfin, je peux vous dire, pour vos détails, il y a assez longtemps, les chevaux de la polais sont quasiment tous faits dans ce type de modèle, de grands, grands chevaux, dont ça a beaucoup de taille, et des chevaux très élancés. Alors, je ne saurais pas expliquer, j'ai dit n'importe quoi, c'est une question de climat, mais bon, c'est ainsi, et avec un principe que l'entrée.